Paul de Saint-Sernin, salut Polo ! Je me suis dit, il va parler de moi. À ce revers, à deux mains, on ne peut pas l'oublier. Tout va bien, Polo, merci. Bon, alors, ces derniers jours, j'ai un quiz spécial bilan Roland-Garros pour savoir si vous avez bien suivi Roland-Garros. Qui joue ? Levez la main ceux qui jouent, que je vois un petit peu là. On les affiche sur l'écran, très rapidement. S'il vous plaît, on ne me les affiche pas. Ah, voilà. Alors, j'ai Guy, Marion, vous faites une équipe. J'ai Fabrice, Joe, vous faites une équipe. Et j'ai Fred Verdi au commentaire, ça vous va ? On est parti ? Allez. On y va, question numéro 1. Cette année, on a fêté les 40 ans de la victoire de Noah, ici, à Roland. Quel âge a Mats Willander le jour de cette finale ? Guy, tu dois trouver ça. 19. 18. Oui, c'est une bonne réponse. Un point pour Joe. Deuxième question, quel âge a-t-il aujourd'hui ? 68. 58. Bah oui, plus 40, exactement. C'est pas très compliqué. C'est moi. Dans une ambiance de folie. C'est moi. Je donne affaire. Dans une ambiance de folie. Non, t'as pas le droit. Lucas Pouille est sorti des califs en battant l'Autrichien Rodionov. Quel était le classement de Lucas avant le match ? 460 ? 470 ? 570 ou 670 ? 470. Non. 670. 570. Oui, 670. Dans ce match, Lucas Pouille a perdu le premier set avant de remporter les deux suivants. Combien de fois a-t-il remporté sa mise en jeu dans le premier set ? Zéro. Zéro. Bravo. Très bonne réponse de Fabrice. Un autre français, Gaël. Mon fils nous a fait kiffer en battant l'Argentin Baez au terme d'un match de folie. Combien de temps a duré ce match ? 3h15. 3h15. 3h30. 3h45. 3h45. Marion Barthony, un point pour vous. Gaël perdait 4-0 dans le cinquième set avant de penser à sa fille et de retourner de la situation. Quel est le prénom de sa fille ? Sky ! Joe. Oui, Joe. Désolée Marion. Question bonus. J'ai marre. Est-ce que ça veut dire qu'elle est essentiellement constituée de faux cuir ? Ah oui, voilà. J'ai mis une demi-heure, elle a toujours pas. Sky, faux cuir. Personne ne répond ? Waouh, waouh. Le point pour personne. Voilà. Sa femme, Elinas Vitolina, a réalisé un beau parcours 7 mois seulement après avoir accouché. Quel est sa fille ? Nad, c'est elle arrêtée. 8e de finale. Quart de finale. Quart de finale. Très bonne réunce de Marion Barthony. Pas de français au troisième tour cette année malheureusement. Caroline Garcia par exemple a perdu contre la Russe Blinkova. Combien de balles de matchs a-t-elle sauvé dans Saint-Cliné ? Non. 7 ? Oui, 8. C'est moi. Question bonus. Petite précision Paul, pardon. Marion, l'avantage du micro à la télévision permet de vous entendre aisément. C'est l'enfer. J'ai l'impression que c'est la seule qui est un peu impliquée dans ce jeu. Merci beaucoup Marion. Bien, avant et quand tu fais 9, 8, 7, à un moment donné, tu arrives sur le bon chiffre. Le tournoi a été marqué par les débuts de Joe en tant que consultant. Que porte-t-il systématiquement au-dessus de sa chemise ? Une chaîne en or. Oui, une chaîne en or. Exactement. Question bonus. Est-ce de bon goût ? Oui. Allez. Non, sauf si vous êtes Tupac. Le point pour personne. Pendant le tournoi, il s'est plaint de ne pas avoir accès au Players Lounge. Y a-t-il accès maintenant ? Non. Oui. Oui. Très bonne réponse. Bravo Joe. Des fois, ça sert de se plaindre un peu. Question bonus. Tupac aurait-il eu accès au Players Lounge ? Non. Très bonne réponse. Regardez-moi la couleur du truc, la grosseur du truc. De quoi parle Benoît Perre ? Regardez-moi la couleur du truc. La balle. La balle. Exactement. Les balles de Roland Garros, il le reprochait de grossir trop vite et de ne même pas durer un jeu pendant ce tournoi. On a de la chance, il n'a pas plu cette année. Mais si jamais il pleut à Roland, tu peux te faire rembourser ton billet si tu as vu moins de... 60 minutes. Deux heures. Deux heures de jeu, trois heures de jeu, quatre heures de jeu. Deux heures. Deux heures. Qui a donné la bonne réponse ? Guy, Guy, Guy. Deux heures de jeu, excellente réponse de l'ancien directeur. Question bonus, en deux heures, combien de fois Zviatek peut-elle battre Wang ? Deux fois. Oui, puisqu'elle lui a mis 6-0, 6-0 en 50 minutes. Donc en deux heures, elle peut la battre deux fois et faire un petit footing de 20 minutes. La violence. Dimanche dernier, la paire Kato, Sujadi, a été disqualifiée pour avoir envoyé une balle dans le visage d'une ramasseuse. Leurs adversaires ont mis une pression terrible sur l'arbitre. Comment s'appelle-t-elle ? Sarah Soribestormont, Boscouva. C'est pour moi. Oui, et elles ont perdu en quart. Bien fait pour elle. Quelques jours plus tard, Mnukato s'est vengé en portant le double mixte. A qui était-elle associée ? D'autres. Non, Pouets. Oui. Team Pouets. Team Pouets. Team Pouets. Pouets. Alors le point pour personne parce que vraiment les accents se dégâche. Titsi passe à justifier sa déculottée en quart contre Alcaraz par la prise de gélules de mélatonine. Exactement. Combien de jeux a-t-il inscrit lors des deux premiers sets ? Trois. Trois. Cinq. C'est bien Marion, bravo. Deux, six, cinq. Deux, six, cinq. Bravo Marion. Dernière question, M. de Sacerda ? Alors, dernière question, je vais bien la choisir. Alors là, faites-moi confiance. Prends ton temps. Faites-moi confiance, je vais bien la choisir. Prends ton temps. Prends ton temps. Le mec est en train de flinguer le timing de l'antenne. On va prendre l'antenne dans quelques instants, t'inquiète pas. Quel était l'âge d'Arthur Rimbaud ? Ok, je l'ai. Djokovic a beaucoup fait parler de lui avec le patch qu'il porte sur le torse. On sait pas si c'est vraiment utile ou non. Ce qu'on sait, c'est qu'il a gagné 93 titres dans sa carrière. Combien de finales perdues ? Ah, ça je sais pas. Wow. 22 ? 31 ? 35 ? Non. 31 ? Non. 28 ? C'est plus. 47 ? C'est moins. 38 ? C'est plus. 39 ? Merci Marion Bartouli, qui a l'avantage d'être la seule à jouer. Du coup, elle gagne les quiz. Forcément, c'est un petit avantage. Merci pour cette quinzaine, les amis. Merci, cher Paulo. Bravo Marion. Encore un plaisir, Paul, d'avoir partagé ce Roland en ta compagnie. Paul de Saint-Sernin sur Prime Video tout au long de cette quinzaine.